Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce journal direction tout d'abord donc le Sénat français où une réunion d'importance était convoquée ce matin, l'équivalent du conseil d'administration du Sénat était appelé à se prononcer aujourd'hui sur l'affaire Benalla, à savoir s'il fallait ou non saisir la justice sur le cas de l'ex-collaborateur de l'Elysée, mais aussi sur ceux de plusieurs hauts responsables choix délicats au vu de la dimension très politique de l'affaire. Il semblerait que les sénateurs aient donc fait ce choix, plusieurs sénateurs dont Victorin Lurel ont fait savoir sur les réseaux sociaux avant même la fin de la réunion qu'ils allaient saisir le parquet sur les cas d'Alexandre Benalla et Vincent Crase, mais aussi sur les cas de trois proches d'Emmanuel Macron pour faux témoignages, il s'agit d'Alexis Collère, secrétaire général de la présidence de la République de Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, mais aussi du général Laverne, chef du groupe de sécurité de la République. Rosine Fèvre, bonjour, on attendait cette décision, les sénateurs ont donc parlé un peu plus tôt que prévu, ce choix a donc été fait, concrètement qu'est-ce que cela signifie ? Alors c'est un choix, c'est une décision qui a été prise à la majorité. Ce qu'on savait c'est que Gérard Larcher, le patron du Sénat, ne voulait pas entrer en guerre ouverte avec l'Elysée et voilà, qui voulait protéger aussi l'institution. Mais visiblement, il n'a pas été entendu puisque chacun prend sa décision en son âme et conscience. Donc il faut savoir que les trois personnalités, les dernières que vous venez de citer, c'est-à-dire Alexis Collère, Patrick Stroda et le général Laverne, enfin les deux premiers en tout cas, sont on va dire l'extension d'Emmanuel Macron. Son chef de cabinet, Patrick Stroda et Alexis Collère sont vraiment des pièces essentielles au fonctionnement de l'Elysée puisqu'ils sont, c'est eux qui sont en lien avec Matignon. Donc c'est vraiment le noyau. Ce qu'il faut savoir c'est que cette affaire Benalla est une bombinette, une bombe à fragmentation. Déjà plusieurs conseillers sont partis, sont déjà sur le départ. On savait qu'Alexis Collère était, effectivement, le secrétaire général de l'Elysée était fragilisé. Donc c'est un vrai remaniement qui, non pas seulement à l'extérieur, puisque vous savez que la liste, pour la liste des européennes, une ministre s'en va, donc il y aura un remaniement. Il y a Castaner qui est très fragilisé. Et maintenant c'est l'intérieur, je veux dire, la cellule proche d'Emmanuel Macron qui est vraiment, vraiment mise en danger. On réagit à chaud, évidemment, puisque l'information vient de nous être communiquée. Mais concrètement, pour ces trois personnes, maintenant que le parquet est saisi, qu'est-ce que ça signifie ? Elles vont pouvoir rester en place ? Est-ce que la justice va considérer que c'est recevable ? En clair, est-ce qu'il y aura des mises en examen ? C'est ça le sujet sur ces trois personnes, notamment les deux premières, Alexis Collère et Patrick Estroda. C'est la question. Voilà. Est-ce que ça va être recevable pour la justice ? Il y a aussi un combat politique. Certains vont dire, et il va y avoir plein de commentaires aujourd'hui, On attend des réactions, mais effectivement, la dimension politique de cette affaire, on ne peut pas la mettre de côté. Oui, pour plusieurs choses. Et d'un, parce que, d'abord, le Sénat est à droite. Il y a eu une fronde des sénateurs, parce que beaucoup ont considéré qu'Emmanuel Macron avait trahi le pacte girondin, qu'il y avait peut-être des envies de suppression. Certains disaient que le Sénat ne sert pas à grand-chose, mais c'est surtout que le Sénat est aujourd'hui dans l'opposition. Donc, il est dans son rôle, en réalité, de contre-pouvoir, que ça plaise ou non. Et puis, voilà. Donc, ce sera, à mon avis, les deux réactions. Certains diront que c'est une manœuvre, que la droite sénatoriale est à la manœuvre, et d'autres diront que c'est tout à fait normal, parce qu'on est dans une démocratie et que c'est le rôle d'un contre-pouvoir de mener ces enquêtes. Merci beaucoup, Roselyne, pour ce décryptage à chaud. Donc, je vous le disais, l'information vient tout juste de tomber. Le parquet saisit pour les cas d'Alexandre Benalla, Vincent Kras, mais aussi pour les cas de trois hauts responsables, trois proches d'Emmanuel Macron.